Attention, effets spéciaux dans 3, 2, 1... Yes ! On adore la magie du montage. Les amis, j'aimerais aborder un point très important dans cette vidéo. Est-ce que vous aussi, vous en avez marre d'être cette personne lambda en soirée dont personne ne se souvient de la moindre présence, qui passe complètement inaperçu, qui vient en soirée, qui boit et qui repart, et même ton pote le lendemain, il vient te voir et il te dit « Hé, mais t'aurais dû venir à la soirée d'hier, c'était tellement cool ! » « Ouais, mais en fait, j'y étais. On y allait ensemble. » Ah ! Il y en a marre de passer inaperçu, il y en a marre d'être le fantôme de ces soirées. Et pourquoi, d'après vous ? Mais parce qu'on n'a pas de talent ! Et je dis « on », mais je m'inclus avec vous, je n'ai pas de talent non plus ! Moi, par exemple, je sais jongler, tu vois, à 3 balles. Est-ce que ça me permet de pécho en soirée et d'être le mec dont tout le monde va se souvenir le lendemain ? Absolument pas ! Tout le monde s'en fout, enfin, tout le monde s'en fout. Non ! S'avoir jongler, ça va avoir son petit effet pendant approximativement deux secondes. Après, les gens vont partir et vont dire « Ouais, bon, ça va, ça va, c'est un peu toujours la même chose. » Mais ils n'ont pas tort, parce que je peux tenir comme ça très longtemps, mais ça n'apporte aucune plus-value à la soirée. On se fait chier, non ? Bref, vous l'aurez compris, jongler ne sert à rien. Nous, ce qu'on veut maintenant, notre but ultime, c'est de sortir de l'ombre de ces personnes, de l'ombre de Jonathan qui fait de la guitare en imitant les frérots de la Vega, de l'ombre de Marion qui sait jouer du Chopin, et de l'ombre de Gaëtan et de Sophie qui savent merveilleusement bien chanter. On ne peut pas leur enlever ça, mais nous, on n'a rien. Alors maintenant, on va poser toutes les bases de ce qu'on n'a pas pour savoir d'où on peut partir. C'est-à-dire que, on ne sait pas jouer de guitare. On ne sait absolument pas enchaîner trois notes de piano. Chantez, on ne va même pas en parler, parce que même quand vous étiez petit à la chorale, on vous mettait derrière tellement ce n'était pas juste. Ouais, parce que tu ne connais pas non plus les paroles. Et vous n'êtes pas spécialement drôles. Eh les amis, vous voulez que je vous raconte une blague ? Qu'est-ce qui est jaune et qui attend ? Ta gueule ! Mais c'est ça... Ça veut dire que les quatre points qui font qu'on peut être la personne la plus attractive de la soirée, on ne les a pas. Voilà, on ne les a pas, on n'a pas le temps de les apprendre, c'est trop tard, c'est fini. Bref, on les oublie. Mais moi, dans cette vidéo, en moins de dix minutes, je vais vous apprendre comment, en un seul point, dépasser tous les autres. C'est-à-dire qu'eux, ils seront là, vous serez là, enfin, voire là. Et je peux même sortir du cadre et dire que vous serez là, d'accord ? Alors, suivez bien ce qui va suivre, écoutez bien attentivement, et grâce à moi, on va devenir les rois de la soirée. Vous l'aurez donc compris avec le titre de la vidéo, je vais vous apprendre un tour de magie. Mais pas n'importe quel tour de magie, hein. Pas un tour de magie as-been, avec des cartes, des pièces, des machins. Regardez, je déchire une feuille. Non, pas du tout. Et puis, même si j'avais voulu vous apprendre un tour de cartes, c'est très simple. Soit je suis incapable de le refaire, soit, quand je m'en souviens, il n'y a rien qui marche. Ok, mon gars, je viens d'apprendre un tour de magie, là, tu vas être sublugué. Alors, tu vois, là, j'ai un paquet de cartes, un paquet de cartes avec des cartes toutes différentes, un paquet de cartes, somme toute, très classique. En fait, je vais te demander de piocher une carte. Alors, vas-y, pioche une carte. Je ne regarde pas. Ok, c'est bon. Alors, tu as pris ta carte, tu la retiens, parce que moi, je vais utiliser la pensée mentale. Alors, maintenant, tu vas la remettre dans le paquet. Je vais mélanger toutes les cartes et par un système de mentalisme très poussé, je vais retrouver ta carte comme par magie. Et vous allez tous me sauter dans les bras. Alors, ta carte, c'est 3, 2, 1, le 3 de... Merde ! Alors, on est donc parti pour apprendre ce tour de magie qui changera à coup sûr votre vie en soirée. Mais avant, on va poser un petit peu les bases d'une situation. Vous êtes en soirée, comme ça, vous êtes en train de boire, un peu de vous enjailler, de danser. Et vous voyez votre crush au loin, un peu seul. Vous vous dites, il y a une occasion. Là, c'est le moment d'aller lui parler. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir son numéro de téléphone de la façon la plus originale possible. Et nous, ce qu'on veut aussi, c'est de rester dans sa tête et qu'elle se dise, « Ouah, mais ce mec, il est trop chaud. Mais viens, on sort ensemble tout de suite, si tu veux. » Pour ce tour de magie extraordinaire, vous aurez besoin de 3 choses. D'un smartphone, d'une application de calculatrice type iPhone et d'un numéro de téléphone. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, ne faites même pas ce numéro. On va donc déverrouiller le portable. On va aller sur l'application calculatrice et attention de ne pas aller sur l'application Tinder devant votre crush parce que là, malheureusement, il n'y a pas de tour de magie pour revenir en arrière. Et ce sera de votre faute. Désolé. Avant toute chose, il va falloir préparer le tour. C'est-à-dire que là, vous le faites solo. Vous ne le présentez à personne. Donc, en préparation du tour, vous allez juste programmer votre numéro de téléphone dans la calculatrice. C'est-à-dire que vous allez faire 06 85 94 25 64. Il y a votre numéro de téléphone. D'accord ? Jusque-là, tout va bien. Vous allez faire plus 0 x 1 x Votre numéro de téléphone plus 0 x 1 x Et là, vous pouvez fermer votre téléphone. La préparation est prête et vous pouvez aller voir votre crush pour commencer ce magnifique tour de magie. Pour ne pas être trop grillé, vous rouvrez devant elle votre portable. Vous retournez sur l'application et vous lui dites « Bah écoute, Joséphine, on va l'appeler Joséphine, pas de jugement sur les prénoms. Écoute Joséphine, j'ai un petit tour de magie pour toi, est-ce que ça t'intéresse ? » Elle va bien évidemment dire « Oui. » Sinon, bah... Déso. Et quand elle aura dit oui, vous allez juste lui demander de vous donner des chiffres complètement au hasard. C'est elle qui choisit. Elle va vous dire « Je sais pas, allez, 52. » « Ok, elle vous a donné 52. » « Vous allez faire fois. » « Toujours. » « Multiplier. » « Ok, t'as un autre chiffre ? » « Je sais pas, j'ai 4 chats. » « Ok, 4. » « Toujours fois. » « Multiplier. » « On se rappelle. » « Allez, fois 235. » « Fois mon nombre de mecs, 851. » Et là, vous êtes « What ? » « C'est pas grave, on n'est pas là pour juger, j'ai dit. » « Euh... Allez, est-ce que t'en as encore deux ? » « Oui, je suis né en 1996. » « Ok, bah on va mettre 96. » Vous faites « égal. » Comme par hasard, parce qu'on a fait le calcul juste avant, on va retomber exactement sur le même numéro qu'on avait mis au début, qui est votre numéro de téléphone. Et vous voyez là où on va en venir. En fait, elle aura beau vous dire tous les chiffres de la Terre, le résultat final sera toujours le numéro que vous avez programmé. Et là, d'un air surpris, vous lui direz « Ah ouais, c'est un beau chiffre, mais t'as pas l'impression que si on rajoute un zéro ici, ça fait un numéro de téléphone 06 85 94 25 64. » C'est quand même extraordinaire, la magie, non ? Et c'est là où ce tour de magie est incroyable, et c'est là où la magie va opérer, et vous allez enfin pouvoir pécho votre crush. C'est-à-dire que vous allez lui demander d'appeler ce numéro. Vous allez lui dire « Bah écoute, voilà, t'appelles ce numéro. Si tu tombes sur quelqu'un, tu lui dis « Bah écoutez, excusez-moi de vous avoir dérangé, on m'a fait un tour de magie, j'ai dû vous appeler, passez une excellente soirée. » Donc là, vous êtes très content vu qu'elle est en train d'appeler. Et là, vous voyez que votre téléphone sonne. Vous décrochez, vous faites « Allô ? » La subtilité du truc, c'est qu'en fait, elle a appelé votre numéro sans le savoir, et que maintenant, vous avez son numéro. Voilà ! Et maintenant, elle vous kiffe. Et la fin de l'histoire, c'est qu'ils se sont mis ensemble, qu'ils vécurent heureux, et y eurent beaucoup d'enfants grâce à ma vidéo et à ce tour de magie. Au revoir ! Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à refaire ce tour de magie à votre famille, à vos potes, à votre petite amie, à n'importe qui, vos grands-parents. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire déjà si vous avez réussi à faire le tour, et si ils ont apprécié le tour et si l'effet escompté a été au rendez-vous. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que je vous ai appris quelque chose. N'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo si vous l'avez appréciée. Ça fait toujours plaisir. Et juste avant de terminer la vidéo, je voudrais bien évidemment dire que ce tour de magie, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. En fait, c'est un tour de magie que j'avais vu sur un youtubeur américain il y a très longtemps sur YouTube, mais je me rappelle de ce tour comme si c'était hier. C'est incroyable, c'est le seul tour de magie dont je me rappelle. Est-ce que c'est lui qui l'a inventé ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est grâce à lui que j'ai connu ce tour. Donc je vais essayer de mettre la vidéo originale dans la description de ma vidéo. Et puis, voilà ! Je n'ai jamais eu l'habitude de dire ça, mais maintenant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501